Directement concernés par le problème, les habitants de la micro-région de Pruné-Ledifiou-Morbe sont rarement indifférents à la problématique des déchets. Les personnes les plus réfractaires à la réouverture du centre d'enfouissement aux communes extérieures vivent à proximité du site. Je suis convaincu qu'il faille évidemment un endroit où les poubelles, il faut bien qu'elles atterrissent quelque part. Mais là on sature un peu par rapport aux odeurs et tout, des fois c'est vraiment insupportable, vraiment. Sur ce dossier, les personnes qui souhaitent la levée du blocus soutiennent la majorité territoriale. Ce sont souvent des sympathisants ou des militants nationalistes. Il y a un plan qui va être mis en place par la collectivité. Je pense que ce n'est pas vraiment responsable de bloquer, surtout pour les communes voisines à la nôtre. Bien sûr qu'il y a un problème des déchets. La collectivité fera, je pense, le maximum pour sortir de cette crise à deux ou trois ans. Maintenant, chacun doit prendre ses possibilités. A l'image des élus de la région, la question des déchets divise également la population. Pour le moment, cette dernière préfère rester discrète en évitant soigneusement les caméras. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.